Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette présentation chez MOLA de la nouvelle édition de 2015, d'ailleurs à la maison d'édition MOLA, Timpus, par rapport à une première édition chez Perrin Grasset en 1999, Montesquieu, le moderne, c'est le titre. Je constate une petite différence dans la couverture, ici c'est Alain Juppé, Montesquieu, le moderne, et là c'est Montesquieu, Alain Juppé en sous-titre. Le moderne a disparu. Le moderne a disparu, mais c'est la jaquette, je pense qu'on le retrouve ici, ne vous inquiétez pas, il faut toujours enlever la première couche pour aller à l'essentiel des choses. Alors, dans la seconde partie de votre livre, vous écriviez déjà d'ailleurs en 1999, ce livre se veut une promenade avec Montesquieu, un dialogue, si j'osais une rencontre tout simplement. Et vous disiez aussi, je ne crois pas pour autant avoir cédé à la mode de la biographie historique qui sévit chez les hommes politiques, surtout quand ils passent dans l'opposition et jouissent d'un peu plus de temps libre. Alors, je ne vous demanderai pas à qui vous pensiez en 1999 en écrivant ces lignes. Par curiosité, je suis allé voir un peu le marché de l'édition à ce moment-là et j'ai trouvé quelques noms, mais on n'en parlera pas. Une question un peu générale, qu'est-ce qui peut pousser des hommes et des femmes politiques en activité à se retourner en quelque sorte, ou à solliciter leur glorieux père, quand ils font comme ça des biographies historiques ? C'est avant de parler de Montesquieu. – D'abord, merci, cher Jean Peutot, de venir parler avec moi de ce livre. J'étais un peu terrifié tout à l'heure quand on a commencé à bavarder. Vous m'avez rappelé la date, 1999, 16 ans, ciel. Vous savez, dans la vie que mêlent les hommes politiques, le temps de la réflexion est parfois réduit à peu de choses. On est sous le feu de l'action, les agendas sont extrêmement chargés, le temps manque toujours. Je pense que c'est une bonne chose que de temps en temps de se poser et puis d'essayer de réfléchir de façon tout à fait désintéressée, puisque Montesquieu n'était sans doute pas un objet de débat en 1999 dans le champ politique à proprement parler. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce livre. C'est vrai que 1999, j'avais un peu de temps libre, peut-être plus qu'aujourd'hui, et je me bloquais une ou deux matinées par semaine dans mon bureau, seul, devant mon ordinateur. Et ça m'a vraiment donné un peu d'air frais, si je puis dire. Donc je crois que c'est ça la réponse à votre question. On a besoin de s'oxygéner, de réfléchir, sinon de penser, ce serait peut-être prétentieux, mais enfin de casser un peu le rythme de l'actualité quotidienne. Alors ce qui est tout à fait passionnant, c'est de lire la préface de 2015, qui est courte, à l'aune du temps écoulé de ses 16 ans. Et en 2015, vous écrivez « La modernité de Montesquieu continue à me fasciner » et d'énumérer quelques items qui sont d'une actualité, pour le coup, frappante. La tolérance religieuse, l'éducation des femmes, la condamnation du despotisme, le droit au divorce, voire le droit au suicide. Comment est-ce que vous expliquez que, selon vos propres mots, et pour reprendre vos propres mots, que Montesquieu rentre en résonance avec les grands débats qui agitent nos sociétés contemporaines ? Je pense que c'est le propre de tous les grands penseurs. Je pense que le monde change à une vitesse qui s'accélère, mais qu'il y a un certain nombre de constances dans la pensée humaine. Et lorsqu'on est face à des personnages de la profondeur et de la hauteur de vue de Montesquieu, eh bien ces constantes, on les retrouve. Je m'étais interrogé quand j'ai choisi de faire cette biographie. On m'a interrogé plus exactement, mais pourquoi Montesquieu ? Est-ce que Montesquieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui, alors maintenant au XXIe siècle ? Ce n'était pas évident, parce que l'image de Montesquieu n'est pas a priori celui de quelqu'un de très moderne. La statue qui est sur la place des Quincons, c'est assez solennelle. Quand on regarde son profil sur les médailles, c'est quelqu'un d'un peu compassé. Alors pourquoi est-ce que ça m'a intéressé ? D'abord parce que c'est Bordeaux. Dans notre héritage intellectuel, on parle souvent des trois M, dont Montesquieu. Et puis parce que j'avais besoin, moi aussi, c'est un peu une autre réponse à votre question, en tant qu'homme politique, de me ressourcer, de chercher un peu mes racines, quelle est un peu la philosophie qui inspire mon action politique. Et je me retrouve fréquemment dans une lignée comme celle de Montaigne, de Tocqueville ou de Haron. Et je pense que Montesquieu participe aussi de cette mouvance-là. Vous montrez bien l'affiliation, effectivement, Montesquieu-Tocqueville-Haron. Toujours dans votre préface de 2015, on lit un passage aux accents très actuel et même très politique. Vous dites, mais surtout parce qu'à l'heure où les chantres de la révolution et ceux du réformisme s'opposent sur les voies empruntées pour sortir la France du marasme dans lequel elle est plongée, et où les tenants de la rupture cèdent à la tentation de la table rase, l'esprit de modération de Montesquieu est une leçon pour tous. Est-ce que cela signifie, à votre avis, que tous ceux qui ont fait campagne ou le font encore sur le thème de la rupture sont des immodérés ? Bon, là on est dans le débat politique de 2015, pas dans celui de 1999 et a fortiori pas de celui de l'époque de Montesquieu. La chose ou l'idée qui m'a marqué le plus chez Montesquieu, on y reviendra sans doute, c'est précisément cette idée de modération. Quand vous dites dans la vie politique française que vous êtes un modéré, ça n'a pas une très bonne image. Les modérés c'est les mous, c'est le marais, c'est ceux qui hésitent à choisir. Eh bien Montesquieu démontre, je crois, le contraire. Il dit que la pente naturelle des hommes c'est d'aller vers l'excès, vers l'exagération, vers le fanatisme. On se laisse aller d'une certaine manière. En revanche, essayer chaque fois de voir le pour et le contre, de trouver une position équilibrée, c'est une discipline. C'est une discipline intellectuelle qui se construit, qui n'est pas facile. Et c'est cela que j'ai aimé chez Montesquieu. Et pour donner un coup de projecteur sur la situation actuelle, je crois que notre société, qui est pourmentée par toutes sortes d'interrogations dans un contexte international qui est extraordinairement dangereux et préoccupant, a besoin plus d'idées qui rassemblent ou qui apaisent plutôt que de déclarations qui clivent et qui opposent. Donc, c'est en cela qu'il me semble effectivement très moderne. Et cette définition que vous donnez de la modération chez Montesquieu, vous dites, une attitude qui rend possible la plus vaste ouverture sur le monde et le plus large accueil. En fait, vous appuyez sur de nombreux auteurs dans votre voyage ou promenade, comme vous le dites à un moment dans votre livre, avec Montesquieu, entre autres sur Jean Starobinsky et sur Roger Caillois. Et c'est, je peux me dire, vraiment deux excellentes sources. Mais vous dites, pour Starobinsky, l'œuvre de Montesquieu est soutenue par un extraordinaire respect de la personne humaine. Et pour Caillois, Montesquieu a une inclination à se tourner vers le prochain plutôt que vers le lointain. Et vous, vous ajoutez, prochains et lointains se rejoignent comme si l'humain conduisait naturellement à l'universel. Est-ce que, finalement, cet esprit de modération, c'est aussi une façon d'appréhender, on va dire, le monde dans sa complexité contemporaine ? D'abord, je reprends le mot de promenade que vous avez cité pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un spécialiste de Montesquieu. Je suis un lecteur, honnête homme, si vous m'autorisez ce terme. Donc j'ai relu Montesquieu avec tout le plaisir que j'ai indiqué, mais je n'ai pas la prétention d'en être un spécialiste. Alors, d'abord, il faut rappeler que Montesquieu, c'est un aristocrate. Non, c'est la Brede, voilà, il fréquente les salons à Paris, il vit dans un monde qui n'est pas un monde populaire, même si, en tant que viticulteur, il attache beaucoup d'importance à sa terre. Il a été élevé avec des petits paysans, et son frère de lait, des marraines, vient le visiter tous les ans et sur ses espaces. C'est tout à fait vrai, mais enfin, après, il devient président de chambre au Parlement de Bordeaux, c'est un personnage. Non, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas très assidu, d'ailleurs, pour dire les choses comme elles sont, il se fait virer, en réalité. En 726. Ses supérieurs lui disent, mais quoi, mais quoi, on ne vous voit pas, et donc finalement, il abandonne sa charge. Donc, il a cette liberté aussi d'esprit. Donc, je disais, c'est un aristocrate, mais en même temps, c'est un humaniste. Et quand je fais la filiation Montesquieu-Tocqueville-Arron, c'est ça qui est au cœur, quand même, de sa pensée aussi. C'est le respect de la personne humaine et de la dignité de la personne humaine. À cette époque-là, vous savez, au 18e siècle, sur un sujet qui est tout à fait d'actualité, qui est celui de l'esclavage, même les humanistes, même les gens des Lumières ont un peu tangué, si je puis dire. Voltaire a eu sur l'esclavage des paroles imprudentes. Il avait de la canne à sucre aussi. Alors que Montesquieu, à qui Anafi se reproche, dit, je n'ai plus la citation exacte en tête, les hommes naissent libres et égaux, dès lors, l'esclavage est contre la nature. Donc, il a une condamnation très ferme et très claire. Comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre la nature. Mais je n'étais pas très loin de la citation, de mémoire. Non, mais il faut toujours citer le texte exact, ça c'est l'universitaire. Non, non, mais c'est très bien, c'était pour conforter votre propos. Absolument. Donc, voilà, il y a ça aussi au cœur de sa pensée, c'est ce respect de la personne qui est essentiel. Alors, en même temps, votre... Alors, quand je disais, pardon, que c'était un aristocrate, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un d'assez audacieux pour son temps. On y reviendra peut-être. D'abord, audacieux en matière de religion. On y reviendra. On y reviendra. Et puis, audacieux même vis-à-vis de la condition féminine. Oui, on y reviendra aussi, parce que c'est très intéressant. Alors, en même temps, votre livre montre qu'il y a cet esprit de modération. Vous parlez même dans la préface de l'édition pour le 250e anniversaire d'Esprit des lois, qui est publiée à la fin. Ça, c'est une très bonne idée d'avoir rajouté ce texte. Vous parlez même de la force de la modération. Mais vous dites aussi qu'il avait un formidable esprit de curiosité. Et est-ce que c'était, à votre avis, la mode du temps, puisqu'on sait les encyclopédistes, etc., ou est-ce que c'était aussi un trait de caractère qui, d'ailleurs, qui se justifie par le fait que la première partie, vous l'intitulez « Tout m'intéresse et tout m'étonne ». C'était un esprit curieux, quoi. Vous citez cette phrase qui m'a beaucoup impressionné, effectivement. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'image de quelqu'un de compassé, le magistrat, voilà, l'aristocrate de province. La réalité, c'est que c'est un bon vivant. Il va faire son tour d'Europe. Ce n'est pas un mari absolument exemplaire, il faut bien dire. Il y a une histoire absolument extraordinaire. Ça se passe à Bordeaux. Il passe devant une maison. Il dit « Tiens, c'est la baronne ou la comtesse de je ne sais plus qui ». Il est avec sa femme dans une calèche, j'imagine. « Attendez-moi, je vais lui dire bonjour. » Il redescend au bout de trois heures. On n'a aucune espèce de lumière sur ce qui s'est passé pendant ces trois heures, on ne sait pas. Mais oui, à l'époque, bon, les mariages arrangés étaient quand même un peu la règle. Il a épousé une dot essentiellement dans son mariage. Et quand il fait son grand tour d'Italie, il est un peu coquin. Le seul point de vrai désaccord que j'ai avec lui, c'est le jugement qu'il porte sur Venise. Il n'aime pas Venise parce qu'il trouve que c'est une ville qui est déjà un peu sur le déclin, ce qui doit être vrai. Alors, il y a une phrase terrible aussi. Cette, voilà, Venise, une vieille putain qui vend ses meubles. Donc, ce n'est pas très gentil. Et il dit aussi des vénitiens « Un homme à bout d'entretenir une putain, il ne manquera pas sa messe pour toutes sortes de choses au monde. » Il est très impressionné par la présence de la prostitution à Venise. Alors, en revanche, il aime Milan. Il a même une aventure avec une duchesse milanaise, je me souviens bien. Puis Florence, puis Rome, puis Naples, puis la Hollande et puis l'Angleterre aussi. Il reste en Angleterre de décembre 1729 à avril 1731. Donc, voilà, cette curiosité, c'est là, c'est l'ouverture au monde. Alors ça, votre question, c'est de savoir si c'était dans l'ère du temps. Oui, le grand tour, c'était un point de passage obligé pour tout fils d'aristocrate. C'était une sorte d'Erasmus. Voilà, c'était une sorte d'Erasmus, sauf qu'à l'époque, c'était encore mieux qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de frontières. On a oublié ça. Et le français était parlé à peu près partout. C'était l'Europe sans frontières. On n'avait pas besoin d'interprètes parce qu'on parlait le français partout, naturellement. Donc, c'est la tradition. Mais en même temps, je pense que chez lui, il y a cette disposition d'esprit qui fait qu'il ne reste jamais très, très, très longtemps complètement enfermé dans son château de la Brede et qu'il a besoin notamment des salons parisiens. Il avait, paraît-il, un sens de la conversation tout à fait attractif. Il n'était pas très beau. Il était petit. Il avait les cheveux roux, mais des traits fins. Sexe, selon ses détracteurs, de près ce que j'ai retrouvé. Pourtant, il plaisait aux femmes. Il avait un très beau regard, mais il était très myope. Il était très myope, absolument. Il voyait très, très mal, d'où sa timidité. Mais en revanche, il avait une conversation extrêmement brillante, vive et intelligente. Et les femmes sont sensibles au charme de la conversation, naturellement. Donc, dans les salons, il était très, très présent et très, très, très souvent invité, si je puis dire. C'était un peu une vedette, pour prendre un vocabulaire moderne. Mais voilà, sa curiosité, elle se manifestait ainsi. Le voyage, Paris, les salons, et puis les lectures, évidemment. C'était un formidable lecteur. Et quand je dis qu'il avait un peu de mal à s'enfermer dans sa bibliothèque de la Brede, c'est un peu injuste. Parce que toute la période de rédaction de l'esprit des lois, là, c'est aussi le travailleur. Pas tout à fait la manière de Montaigne, qui s'enfermait lui aussi dans sa librairie. Mais enfin, il y a un travail de fond, qui est un travail, j'allais dire, de bénédictin. Je ne sais pas si le mot convient. Mais un travail, en tout cas, très, très, très approfondi. Alors, vous parlez de son enfance, d'ailleurs, en citant une phrase d'un autre illustre, le troisième troisième, si je puis dire, Moria, quand on parlait des clés de la vie. Et il a une enfance tout à fait particulière, quand même. Et alors, moi, j'ai découvert son parrain, quand il est baptisé, donc, en 1689, le 18 janvier 1689, son parrain, Charles, est un mendiant de la paroisse. Et ses parents disent pour qu'il se souvienne que les pauvres sont aussi nos frères. – Oui, vous l'avez rappelé, il a eu d'éducation vraiment au milieu des paysans. Bon, à l'époque, les parents n'accordaient pas une importance tout à fait extraordinaire à l'éducation de leurs enfants. Qu'ils sous-traitaient à des nourrices ou qu'ils plaçaient, c'est son cas. Et ça lui a peut-être donné aussi cette humanité, ce respect de l'autre qu'il a pu acquérir. Mais enfin, très vite, quand même, il adopte le cursus des jeunes gens bien nés. Puisque c'est en 1700, donc en 1700, il a 11 ans, qu'il part en région parisienne, dans le diocèse de Beau, dans un collège des oratoriens qui s'appelle Juilly, où il va faire ses études secondaires, si on peut dire, de 1700 à 1705, c'est un étudiant pas particulièrement brillant, enfin, qui ne se fait pas remarquer avant qu'il retourne faire ses études de droit à Paris. Donc une origine qui lui a permis d'avoir ce contact populaire, si je puis dire, mais ensuite, quand même, après l'éducation d'un aristocrate. – Et puis il y a cette phrase qu'il emprunte à Ovid, qui est l'exergue de l'esprit des lois, spéciale dédicace à la ministre de l'Éducation actuelle, le problème cinématré créatum, qui veut dire œuvre écrite sans mère. C'est une drôle de phrase, ça, quand même. Qu'est-ce qu'en disent les exégètes de cette phrase œuvre écrite sans mère ? – Pardon, j'ai oublié de dire que sa maman mort en couche quand il a 7 ans. – Oui, elle meurt en 1696, il perd son père aussi à ses jeunes, il doit avoir 20 ou 25 ans. Je pense que c'est plutôt une référence intellectuelle, cette citation, c'est-à-dire qu'il a le sentiment d'innover dans ce travail qu'il entreprend, semble-t-il, c'est mon interprétation. – Il ne fait pas référence à l'orphelin, mais plutôt à la nouveauté. – Plutôt à la nouveauté de son approche. – D'accord. Ce qui correspondrait à une sorte de, pardon, presque de nidieux nidimètre, en quelque sorte. – On peut dire ça, on peut dire ça. Il n'a pas véritablement de maître, il est riche, il est attaché au bien-vivre, il est très très soucieux de la bonne marche de son vignoble, il a des terres, il vend son vin, il se dispute avec l'intendant de Guyenne parce qu'il veut des droits, comme on dit aujourd'hui, des droits de plantation pour augmenter son vignoble, l'intendant les lui refuse, alors il l'appelle à Paris. Donc c'est un homme aussi qui a les pieds sur terre. Et donc ça fait partie aussi de son personnage. – Alors vous le décrivez aussi quand il monte à Paris juste après sa licence de droit, d'ailleurs vous dites la faculté de Bordeaux n'a pas une excellente réputation par rapport à celle de Toulouse et Montpellier. – Voilà, ça n'a plus rien d'actuel ça. – Non, 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 on est bien au 18ème, pardon. Il monte en fait très jeune à Paris, il a 19 ans, et là il va être dans un cabinet d'avocats, et là il découvre finalement les salons. Il y a un passage très intéressant où vous montrez comment Fontenelle le fascine par exemple et tout. Mais on a un peu l'impression que, pardon pour l'anachronisme historique, mais c'est une sorte de rastignac, il faut qu'il s'affirme un peu, parce que c'est un aristocrate de province quand même. Il est un peu ridicule, ça. – C'est un aristocrate de province, il n'a encore rien écrit, ou pratiquement rien écrit de connu. Donc oui, il démarre tout à fait dans la ville. Le coup de tonnerre, si vous voulez, qui tout d'un coup va le projeter sous les feux de l'actualité, c'est la lettre personne. – Plus tard, c'est 1721, donc là il y a pratiquement une dizaine d'années où il rame un peu. – Mais il fait presque de l'ethnologie. – Oui, oui, et puis il essaye d'entrer dans le monde, rastignac. Je pense qu'après tout, je n'y avais pas pensé, mais la référence n'est pas absurde. Il se marie aussi à cette époque-là, avec Jeanne de l'Artigue en 1715, et puis il commence à travailler quand même, même s'il n'en a pas besoin, même si à l'époque c'est un peu dérogé de travailler. Donc il prend la charge de son oncle au Parlement de Bordeaux. Il est membre aussi de l'Académie de Bordeaux. Il fait souvent des farces. – Il est très drôle avec le vase de fleurs, la racontez-nous ça. – Il est très drôle, alors, je ne sais plus exactement les circonstances, il se promène, et puis il tourne à un moment donné un vase de fleurs qui est exposé au soleil, et donc il le tourne dans l'autre direction, et puis tout d'un coup, il fait une communication à ses collègues en disant que, je ne sais plus pourquoi, la température... – Il disait que c'est extraordinaire, le côté qui est à Londres est chaud, et le côté qui est au soleil est chaud. – Voilà, c'est ça, je ne pourrais plus... – Et alors il avait simplement tourné le vase. Alors évidemment, ses collègues, regarde, voilà, une découverte scientifique de première grandeur, parce qu'il se piquait de... À l'époque, l'honnête homme est à la fois de culture scientifique et de culture littéraire. La barrière qui s'est instaurée peut-être à la fin du XVIIIe ou au XIXe siècle n'existe pas. Donc il fait aussi des communications scientifiques à l'Académie des sciences et belles lettres de Bordeaux. Voilà, donc il y a toute cette période un peu intermédiaire où il n'est pas encore pleinement épanoui, il n'est pas à l'aise dans sa fonction de magistrat au Parlement, on l'a dit tout à l'heure qu'il allait la quitter, il essaye de se faire connaître à Paris, il fait quand même des allers-retours avec Bordeaux, donc voilà, il tâtonne un peu. Alors, arrivent donc les lettres persannes, là c'est véritablement quelque chose de tout à fait étonnant, parce que c'est un... On l'a un peu oublié, mais elles sont publiées en 1721, et Voltaire lui-même, vous dites d'ailleurs très bien lui-même, qui respecte plus Montesquieu qu'il ne l'aime vraiment, reconnaît dans une lettre, et qu'il écrit à Vauvenargues en 1743, la France fut d'abord ivre des lettres persannes. C'est un véritable coup d'édition, comme on dirait aujourd'hui. C'est un coup d'édition absolument extraordinaire, alors elles sont éditées à Amsterdam, comme d'habitude, puisque Montesquieu est quand même un petit peu inquiet de la réaction de l'Église, on verra tout à l'heure qu'il tient des propos qui sont à la limite, et même au-delà de la limite du blasphème, donc il encourt les foudres de l'Église et, comme on appelle ça, de l'index, mais bon, évidemment, le livre se répand immédiatement à Paris et c'est un succès, j'allais dire de librairie, ce n'est pas exactement le mot, mais un succès mondain tout à fait extraordinaire, c'est un véritable coup de tonnerre et dans les salons, tout d'un coup, Madame de Lambert, par exemple, la personnalité de Montesquieu explose et on se l'arrache. Il y a un petit témoignage personnel ? Il entre d'ailleurs, pardon, après avoir beaucoup intrigué d'ailleurs, ça n'a pas été facile parce que, compte tenu du caractère un peu sulfureux des lettres Persson, le pouvoir en place à essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, mais en fait, il rentre à l'Académie française. Vous témoignez personnellement, vous dites en 62, le cagnot en train de préparer Normal Sup, lisant les lettres Persson, ça suffisait un peu à vous mettre dans un état de félicité ? Parce qu'il y a des scènes sur le harem et tout ça ? Beaucoup plus que l'esprit des lois. Il faut quand même s'accrocher. Il faut le dire. Je les ai relus pour faire le bouquin, mais c'est un peu dur. Alors que les lettres Persson, c'est une véritable délectation. C'est une langue classique dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, dans toute son intelligence, son élégance aussi. Et puis, il y a des moments extrêmement lest, effectivement, sur le harem et sur les mœurs de la grande porte. C'est intéressant, vous dites finalement, Ouzbek et Ricard, qui sont ces deux voyageurs, c'est un peu les deux faces de Montesquieu. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? L'aîné et le jovial ? Oui, il y a un peu le personnage un peu conventionnel, si je puis dire, ou parfaitement intégré dans la vie sociale de son époque. Et puis, il y a un peu le provocateur ou celui qui est un peu en marche. Le fait de parler de l'étranger, de parler depuis l'Empire ottoman, lui donne une liberté de parole. Évidemment, c'est la convention littéraire qui permet ça. Mais il va très loin. Ah oui, il va très loin. Alors en particulier, on en parlait tout à l'heure, sur l'Église. C'est ce que d'ailleurs Voltaire va écrire. Il s'étonne qu'on ait laissé publier ce livre ingénieux et hardi dans lequel il y a une lettre tout entière en faveur du suicide et une autre enfin, où il est dit que le pape est un magicien qui fait à croire que trois ne sont qu'un et que le pain que l'on mange n'est pas du pain. Alors ça, c'était quand même particulièrement... Je pense qu'au XIIIe ou au XIVe siècle, on l'aurait brûlé. Ah oui, c'était l'acquisition. Pour blasphème. Donc c'est d'une force extrêmement puissante. Il faut bien voir quand même que l'une des idées directrices, on a parlé tout à l'heure du respect de la personne humaine, de son humanisme, les deux idées se rejoignent bien sûr, c'est la détestation du despotisme. Donc c'est d'abord quelqu'un qui se bat pour la liberté, pour la liberté politique. On verra tout à l'heure l'importance que ça a dans son séjour en Angleterre et ensuite dans sa vision de l'organisation politique. Et le despotisme, c'est quoi ? Le despotisme, c'est la monarchie absolue, de son temps. Quand même, encore, Louis XIV, je vous le rappelle, mort en 1715. Donc Montesquieu est en pleine, comment dire, période d'affirmation de sa personnalité. Après, c'est la Régence. Donc il mène ce combat contre cette forme de despotisme politique. Et puis l'autre forme de despotisme, c'est l'Église. C'est l'Église catholique, c'est l'index, c'est aussi son combat pour la liberté de penser. Donc là, il va extrêmement loin en pourfendant tous les fanatismes religieux. Et c'est peut-être là aussi qu'on retrouve une part de modernité. Contre le fanatisme religieux, c'est quelque chose qui, à l'époque, était le fanatisme de l'Église catholique. On l'a peut-être un peu oublié. Le temps passe. Je rappelle souvent que la loi de 1905, c'était quoi ? C'était les gendarmes qui faisaient évacuer les Églises et les congrégations, qui chassaient les congrégations. Donc on a eu un conflit violent entre une Église catholique qui refusait la République et puis une République qui cherchait à s'affirmer. Donc voilà. Et du temps de Montesquieu, bien entendu, l'Église contrôle ou veut contrôler les esprits. Elle contrôle l'éducation. L'éducation est dans sa main. Et ça, c'est pour Montesquieu insupportable. À ce sujet-là, Jean-Dormeçon, en 1997, dans un livre qui est intitulé Montesquieu et Bossuet, revu par Swift, il écrit ceci. Montesquieu est moins religieux encore que les athées qui au moins s'occupent de Dieu, ne serait-ce que pour le nier. Vous êtes d'accord avec ça ? Montesquieu n'est pas athée. Il est comme Voltaire, d'ailleurs. Il est déiste. Il croit qu'il y a un grand architecte. C'est comme ça qu'il l'appelle, mais qu'il y a une transcendance, pour parler moderne. Mais il n'est pas de tempérament religieux. Donc ça ne l'intéresse pas. Il a une angoisse métaphysique pour dire les choses autrement. Et il a cette détestation de cette espèce d'emprise de l'Église sur les esprits. Juste à la fin de sa mort, on a eu du mal à interpréter ses derniers propos. Quand il est sur son lit de mort, est-ce que c'est un acte de foi ? Est-ce que c'est un acte, au contraire, de doute ? Les historiens ne sont pas tout à fait en accord sur ce point. Alors Roger Caillois, toujours lui, il dit qu'il y a quelque chose de diabolique et de subversif dans les lettres persannes. Et Caillois, qui est quand même le grand maître, entre autres, des mythes, dit qu'il y a quelque chose qui relève de la révolution sociologique. C'est quand même un hommage tout à fait remarquable. Est-ce que vous pensez que, déjà Montesquieu, dans cet esprit de liberté qui est le sien, est porté par l'envie de renverser les idoles ? Il y a deux idoles qu'il veut renverser. Je les ai évoquées de façon très claire. C'est le monarch absolu. C'est clair, en politique. Et donc, de ce point de vue-là, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il était un aristocrate, en 1789, il n'aurait certainement pas été, enfin, ou plus tard, en 93, du côté des régicides. Il était pour une monarchie tempérée, peut-être une monarchie parlementaire. Mais il récuse cette espèce de despotisme que j'évoquais. Et donc, il est à l'origine de la théorie, je ne sais pas s'il faut dire, de la séparation des pouvoirs, mais de l'équilibre des pouvoirs, on en reparlera peut-être un petit peu, qui est allé puiser un peu en Angleterre. Donc, de ce point de vue-là, il participe malgré tout au mouvement d'idées qui va conduire à la révolution. Même s'il n'aurait pas été lui-même révolutionnaire, il est quand même dans cette bouvance des Lumières qui prépare intellectuellement l'arrivée de la révolution. L'autre idole qu'il combat, c'est évidemment l'Église, je l'ai dit. Et puis, c'est un esprit libre qui n'est pas conservateur sur les lois, l'esprit des lois. Donc, il a une espèce de révérence pour la loi. Il définit la liberté comme tout simplement la faculté de faire ce qui est autorisé par la loi. La liberté, ce n'est pas le bon plaisir. C'est de respecter les lois. Mais il ajoute que, d'abord, il y a des lois au-dessus des lois humaines, des lois naturelles, antigones, d'une certaine manière. Et qu'il a cette phrase aussi que je cite de mémoire. Ce n'est pas parce que la loi en décide que quelque chose est juste. C'est parce que c'est juste que la loi doit en décider. Vous voyez, la loi est l'expression aussi d'une réalité sociale à un instant donné. Donc, il n'est pas figé dans des certitudes. On a considéré parfois que c'était le père de la sociologie. Alors, sa théorie des climats a donné lieu parfois à quelques excès ou à quelques bourdes même de sa part. Il a essayé d'expliquer un peu l'évolution des mœurs à la lumière du climat. Il y a quand même cette idée que la loi doit évoluer avec les mœurs du temps. Et je pense là aussi que c'est quelque chose qui est un enseignement pour la période actuelle. Alors, on ne veut pas évidemment transposer des débats qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à l'époque dans laquelle ils vivaient. Mais dans un débat comme le mariage pour tous ou le mariage des couples homosexuels, je ne suis pas sûr qu'il aurait été du côté des conservateurs. Je pense qu'il aurait plutôt dit que c'est les mœurs qui évoluent. Et donc, il faut en tenir compte. Alors, d'ailleurs, c'est aussi ce que vous rappelez. Alors, c'est intéressant de se remémorer que vous écrivez cette phrase en 1999, encore une fois. Même si, évidemment, on la retrouve dans l'édition de 2015. Vous dites que « Ceux qui sont vraiment le souffre dans les lettres persas, c'est la critique des religions, on y revient, en confortant deux d'entre elles, la catholique et la musulmane. » Là, c'est quand même d'une étonnante modernité, y compris par rapport à ce que vous écrivez. Montesquieu tourne en dérision tous les fanatismes et amorces l'analyse de la relativité des croyances qu'il développera dans l'esprit des lois. Alors, maintenant, je voudrais qu'on aborde le rapport à la politique et au projet politique. On va faire un petit détour par rapport à son grand tour. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que le sigisbéisme. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à vous. Le sigisbéisme, c'est une pratique milanaise. C'est quoi ? C'est les escortes morueux ? Voilà, la définition de la bouche, c'est l'escort-boy, donc les femmes qui appartenaient à la haute société italienne, lorsqu'elles voulaient sortir, aller à l'opéra ou sortir en ville, se faisaient escorter par un chevalier servant jusqu'où allaient les services du sigisbé. Je ne sais pas, mais on se faisait la même question pour les escort-boy. Et ils jouent ce rôle un peu de sigisbé à Milan avec sa femme de vie. Mais parce qu'elles ne sortaient pas avec leur mari ? Pendant un certain temps et puis après, elles se lassaient, comme c'est normal. Les mœurs à cette époque-là étaient parfois plus libres qu'elles ne le sont devenues au XIXe et au XXe siècle. Alors donc, il arrive à Londres en 1729, vous avez dit qu'il va y rester au moins de bonnes années. Et là, il a un introducteur qui est le Lord Chester et il va être initié en maçonnerie dans une loge qui s'appelle Horn Taverne. Pour l'époque, ça reste quand même quelque chose de très original parce qu'on n'est pas dans le développement fort que la maçonnerie va connaître à peu près un siècle après. En quoi est-ce qu'on peut dire que ce qu'il a découvert en maçonnerie a pu l'aider dans son projet politique ? Ce n'est pas très développé en France mais la situation est différente en Angleterre. La maçonnerie prend sa source. Le rite écossais et différents rites. Donc, c'est plus dans l'air du temps. C'est pour ça d'ailleurs que c'est là qu'il entre dans une loge. Quand il revient en France, comme la puissance de l'Église catholique est très grande, plus naturellement qu'en Grande-Bretagne, il se méfie un peu. Donc, il prend ses distances. Il m'attend très peu à Bordeaux. Oui, il n'est pas formidablement courageux quand même sur le plan social. Il n'a pas envie de prendre trop de risques. Avec les lettres Persane, il a eu chaud quand même. Et donc, il prend quelques distances avec la maçonnerie mais ça l'a sans doute effectivement accompagné dans sa réflexion. Je retrouve là sur mes fiches quelque chose que je voulais rajouter de tout à l'heure quand vous parliez de son aspect un peu révolutionnaire d'une certaine manière. Enfin, voir aussi que cet aristocrate j'allais dire de province non, il est très parisien aussi mais enfin bon qui voyage beaucoup il a une dimension une perception des questions sociales qui est peut-être en avance sur son temps aussi. Il y a une citation que j'aime beaucoup que j'avais notée et qui est très forte très très forte alors vous allez me dire après comment ça se concrétise ça. Enfin bon quelques aumônes que l'on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point les obligations de l'État qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée la nourriture un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé. C'est une déclaration socialiste ou en tout cas c'est la définition de la sécurité sociale c'est-à-dire que la charité ne suffit pas il faut que l'État s'engage pour assurer le vêtement la santé un genre de vie etc. Donc voilà je ne suis pas alors bon chez lui ça s'est plutôt traduit par du paternalisme oui mais c'est l'époque mais c'est l'époque en fait quand même ça montre une sensibilité à ces questions sociales qui n'est pas très répandue je ne suis pas sûr qu'on trouve des phrases comme ça chez Voltaire non non d'une même manière et vous le dites très bien qu'à travers une anecdote qui est celle de Boucher qui est le où Tourny Tourny veut frapper d'alignement une rue qui va amputer une partie du domaine de l'académie et ça tourne mal Montesquieu monte on est en 1750 il monte voir le roi à Fontainebleau et vous dites qu'il invente pratiquement le principe de l'indemnisation pour expropriation avec des phrases très intéressantes sur l'intérêt public absolument mais ça aussi c'est l'aspect girondin il n'aime pas le pouvoir central d'abord parce que le pouvoir central est despotique il n'aime pas l'intendant parce que l'intendant est le représentant du pouvoir central il se bagarre souvent avec l'intendant alors il va faire appel ensuite à Paris naturellement mais c'est quand même quelqu'un qui a cette fibre girondine qui fait qu'il est tout à fait bordelais et c'est un grand notable on dirait oui c'est un grand notable je ne sais pas à qui on pourrait le comparer aujourd'hui quelqu'un qui se prendrait pour le duc d'Aquitaine par exemple de la petite Aquitaine ou de la grande Aquitaine Montesquieu est très impressionné par la liberté qui règne à Londres ça c'est très intéressant et là cette phrase que vous rappelez très justement il dit la liberté de Londres est la liberté des honnêtes gens en quoi elle diffère de celle de Venise alors là pour vous deuxième deuxième celle sur la plaie si je puis dire de la différence qu'il a avec vous qui est la liberté de vivre obscurément avec des putains et de les épouser et il ajoute à nouveau cette phrase sur l'égalité l'égalité de Londres est aussi l'égalité des honnêtes gens en quoi elle diffère de la liberté de la Hollande qui est celle de la liberté de la canaille il est très anglophile il est vraiment très voilà il est de son temps souvenez-vous Voltaire les lettres anglaises enfin il y a une espèce d'anglophilie chez les philosophes du 18ème siècle et de ce point de vue Montesquieu n'échappe pas du tout à cette espèce de fascination et on voit bien pourquoi parce que c'est exactement le reflet inversé de ce qu'il combat c'est une liberté politique qu'il ne trouve pas en France qu'il considère comme un pays soumis à un régime despotique il y aurait beaucoup à dire parce que il n'est pas sûr que la monarchie ait été aussi absolue qu'on veut bien le dire aujourd'hui dans le courant du 18ème siècle il y avait aussi des contre-pouvoirs à commencer par les parlements d'ailleurs on a vu où ça a conduit d'ailleurs en 1789 il y avait déjà bon enfin peu importe c'est un autre débat enfin il voit en Angleterre la liberté de la presse un parlement qui a des pouvoirs surtout un équilibre des pouvoirs une séparation des pouvoirs qui est un peu aux antipodes de ce qu'il combat en France donc de ce point de vue effectivement ça lui paraît tout à fait sympathique et de même pour l'église enfin l'église anglicane n'a pas pour lui le même pouvoir sur la société que l'église catholique en France bien sûr alors dans la deuxième partie du livre il a une méfiance un peu génétique contre le pouvoir absolu il a cette phrase qui reste là aussi d'une étonnante actualité pas chez nous mais quand on regarde l'état du vaste monde tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites cette phrase est aussi très forte et explique sa pensée politique il faut des limites s'il n'y a pas de limite au pouvoir il y a abus de pouvoir d'où la nécessité de séparer les pouvoirs et d'équilibrer le pouvoir de commander qui est le pouvoir exécutif par le pouvoir de faire la loi qui est le pouvoir législatif il a une autre vision sur ce qu'il n'appelle pas le pouvoir judiciaire oui on y viendra parce que ça c'est tout à fait passionnant alors dans la deuxième partie vous avez quatre chapitres vous présentez le libéralisme social l'équilibre des pouvoirs la loi et le juste et puis donc l'esprit de modération sur la j'ai picoré quelques phrases sur l'échange sur l'importance de ce qu'il appelle le doux commerce c'est tout à fait passionnant il dit que le commerce réduit les conflits et réduit la barbarie quand on échange on est on est dans le dialogue et vous dites que c'est presque un père de l'Europe pour Keynes le grand économiste anglais du début du 20ème siècle Montesquieu est un des grands économistes de la pensée moderne il le met presque sur le même plan qu'Adam Smith ou d'autres et donc là encore le fond de cette pensée c'est la liberté c'est la liberté de créer je dirais presque en modernisant le langage la liberté d'entreprendre et qui se manifeste notamment dans le libre-échange alors dans son éloge du libre-échange c'est-à-dire de ce qu'il appelle le doux commerce et effectivement le commerce civilise je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait valable pour les échanges triangulaires du 18ème siècle mais enfin ça bon mais dans sa vision quand on commerce on se parle on échange on se connaît donc le commerce entraîne aussi des échanges humains et donc de ce point de vue-là il est doux parce qu'il est civilisateur et donc c'est un partisan du libre-échange je vous rappelle que c'était un des grands débats du 18ème siècle ça puisque il y avait l'octroi sur le pont non pas sur le pont de pierre il n'existait pas je vais dire un anachronisme mais enfin il y avait des octrois partout quand même donc il y avait la société française où le territoire français était très fractionné par toutes sortes de droits internes et ça aussi ça a été un combat de la révolution d'abolir toutes ces barrières au libre-échange donc c'est un partisan du libre-échange et aujourd'hui il serait très certainement européen de ce point de vue-là en considérant que le marché commun le libre-échange à l'intérieur du marché commun est civilisateur bon on voit qu'aujourd'hui ce n'est pas absolument garanti oui mais en même temps vous dites que c'est un régulateur il n'est pas pour le commerce débridé non il faut des règles c'est un libéral au sens authentique du terme c'est-à-dire que le libéralisme ça ne veut pas dire l'absence de règles on croit au libre-marché on croit à la libre-entreprise mais avec des règles quand il n'y a pas de règles on voit ce que ça donne c'est le subprime c'est la bulle qui éclate faute de règles alors dans cette apologie du libre-commerce je ne veux pas lui faire de procès d'intention mais il y a aussi un peu l'intérêt personnel oui c'est ça tout à fait quand même parce qu'il veut vendre son vin et donc il dit à un moment donné qu'il y a trop d'impôts en France donc voilà donc c'était déjà une constante il a cette phrase qui est tout à fait j'essayais de la retrouver moi aussi il a cette phrase qui est tout à fait intéressante il dit finalement les gens ont plutôt intérêt à être gentils oui très bravo voilà le vin est si cher à Paris par les impôts que l'on y met qu'il semble qu'on ait entrepris d'y faire exécuter le principe du divinal Coran c'est-à-dire le Coran qui défend d'en boire et donc il dit il y a tellement d'impôts d'eau sur le vin à Paris qu'on ne peut plus en boire et ça vous savez que c'est une constante française je rappelle souvent qu'en 1453 au moment de la bataille de Castillon le général Talbot et puis les troupes françaises de l'autre côté les bourgeois bordelais étaient du côté des anglais pour une bonne raison c'est que le jour où le roi de France a repris le pouvoir sur l'Aquitaine il a immédiatement rétabli les taxes là il y a une consente historique et les papiers t'embrés et voilà donc la France ce sont les impôts alors vous le définissez donc s'il est pour le libre-échange c'est pour vendre son vin c'est ça et donc quand on supprime les taxes c'est bon pour le commerce et ça favorise les échanges et ça favorise le développement économique comme on dirait aujourd'hui vous le définissez donc comme un libéral moderne alors avec 4 points que j'ai notés vous dites qui a bien compris les mécanismes et les vertus de l'économie de marché qui pense que la liberté s'épanouit d'autant mieux qu'il existe un code de conduite pour en réguler les excès qui met toujours au premier rang de ses préoccupations l'existence morale y compris dans la vie économique qui enfin n'oublie jamais la dimension humaine de tout système politique et économique on dirait presque une anaphore de débat présidentiel d'entre les deux tours je ne dirais pas un portrait robot je n'aurais pas cette prétention mais enfin c'est une personnalité qui m'est sympathique qui ne vous laisse pas indifférent on avait compris juste un mot peut-être à propos de la justice parce que à propos de ce qu'on a appelé la séparation des pouvoirs proprement je crois que c'est beaucoup plus juste de parler des balances les fameuses c'est l'expression de check and balance comme disent les anglo-saxons vous montrez clairement qu'il a des propos très durs sur les juges il dit en particulier que si les juges se mettent à inventer le droit ça peut être très très compliqué et il faudrait que les juges Montesquieu récusent la notion de jurisprudence en quelque sorte l'interprétation de la loi d'une certaine manière quand on parle de séparation des pouvoirs souvent on parle du pouvoir exécutif du pouvoir législatif du pouvoir judiciaire chacun de ces trois pouvoirs devront être indépendants par rapport à l'autre ça n'est pas la version de Montesquieu ni d'ailleurs celle de la plupart des philosophes du 18ème qui sont évidemment très favorables à une balance entre le pouvoir exécutif c'est-à-dire le pouvoir royal et puis le pouvoir du parlement un peu sur le modèle britannique mais qui considèrent que le pouvoir judiciaire est une autorité seconde par rapport aux autres et pour illustrer votre propos il y a cette phrase qui est très forte et qui condamne d'une certaine manière l'idée même de jurisprudence les juges doivent être bornés à l'application des lois donc leur rôle n'est pas de les interpréter et a fortiori pas de les créer mais de les appliquer stricto sensu c'est une phrase intéressante qui devrait nous appeler à réfléchir aussi mais qui soulève deux problèmes premièrement est-ce que les lois sont suffisamment bien faites pour que les juges puissent les appliquer sans être obligés de les interpréter il suffit de poser la question aujourd'hui pour se rendre compte que la réponse est non les lois sont mal faites et donc elles prêtent à interprétation et donc ça ouvre évidemment un rôle au pouvoir judiciaire et puis il y a des cas où je pense au droit du travail par exemple où chez nous la justice enfin où les tribunaux sont créateurs de droits la chambre sociale de la cour de cassation on le sait bien a créé un droit social j'allais presque dire proprio motu peut-être pas tout à fait et ça c'est pas tout à fait dans l'esprit de Montesquieu je reviens sur ce que je disais sur ce qu'il appelle l'esprit des lois qu'est-ce que c'est que l'esprit des lois c'est donner d'abord à la loi un rôle essentiel dans le fonctionnement de ce que nous appellerions la démocratie j'ai retrouvé ma citation la liberté et le droit de faire tout ce que les lois permettent c'est quand même une définition un peu encadrée de la liberté de faire ce que les lois permettent alors il y a une condition essentielle c'est que les lois soient justes parce que si les lois ne sont pas justes à ce moment-là il n'y a plus de liberté et dans sa pensée ça implique que la loi ne peut pas tout faire et c'est l'autre citation que je cherchais une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi mais elle doit être la loi parce qu'elle est juste vous voyez le renversement de perspective c'est une phrase assez forte et la troisième idée c'est qu'elle doit être en rapport avec l'esprit général des peuples donc la loi n'est pas déconnectée des réalités c'est pas une loi en soi ou transcendante il y a des lois naturelles qui sont au-dessus évidemment des lois des hommes mais les lois des hommes doivent être en accord avec les mœurs pour dire les choses plus simplement et donc elles évoluent avec leur temps et puis enfin il y a une autre phrase que je voulais faire inscrire moi au fronton de l'Assemblée Nationale ou du Sénat je ne suis pas encore parvenu contre l'inflation législative il faut faire des bonnes lois des lois justes mais moins de lois et il dit parce qu'on savait écrire à l'époque en une phrase de quelques mots on résume la pensée de façon éclatante et brillante quand il n'est pas nécessaire de faire une loi il est nécessaire de ne pas en faire je voudrais envoyer cette citation à tous les membres du gouvernement aujourd'hui et peut-être même à tous les membres du Parlement alors on va donner la parole à la salle et je termine parce que c'est dans la préface de l'édition de l'esprit des lois pour le 250e anniversaire c'est très intéressant aussi parce que c'est tout à fait moderne vous dites ce volontarisme de la modération Montesquieu va même l'étendre à un domaine qui semble pourtant par excellence celui de l'absolu je veux parler de la morale et vous citez qui le dirait c'est Montesquieu qui le dirait la vertu même a besoin de limites et vous dites on est loin du Paris pascalien mais peut-être très proche d'une sagesse moderne alors je voudrais vous faire un petit exercice vous avez fait 21 citations préférées de Montesquieu dans le livre il y en a une que j'aime beaucoup on va voir laquelle vous voulez non celle-là vous n'allez pas me la sortir sans doute parce qu'elle est très très courte la gravité la gravité je vous laisse dire je voulais vous en dire vous en proposer trois la gravité le bouclier des sauts c'est la première j'ai repéré la deuxième c'est souvent l'injustice n'est pas tant dans le jugement mais dans les délais et la troisième homme modeste venez que je vous embrasse vous faites la douceur et le charme de la vie alors vous avez répondu ce sont trois magnifiques citations la deuxième alors là est d'une actualité extraordinaire l'injustice n'est pas tant dans le jugement que dans les délais l'injustice pardon on le voit bien aujourd'hui les délais de jugement quand on voyait des affaires traîner pendant des années pour ne pas dire parfois des décennies on voit bien que c'est aussi une forme d'injustice la gravité est souvent le bouclier des sauts oui ça redonne un coup de projecteur sur son personnage lui on le voit grave naturellement quand on le voit dans ses habits de président de chambre mais en réalité il est beaucoup plus agile que cela et je cherchais une citation sur les femmes que j'aimais bien beaucoup on n'a pas parlé des femmes tous les maris sont laids c'est joli ça mesdames tous les maris sont laids sur les femmes il est très complexe quand même il est très complexe oui mais mais aussi sur l'éducation des femmes il est très moderne c'est une autre citation les femmes seraient égales si l'éducation l'était aussi donc c'est vrai qu'à cette époque là les femmes ne recevaient pas évidemment la même éducation que les hommes et donc il dit si on leur donnait la même éducation qu'aux hommes on verrait ce qui se passe elles seraient les égales ça c'est déjà fait voilà et puis alors votre dernière citation est évidemment magnifique mais j'en ai une autre qui dit un peu la même chose et qui est pour moi aussi celle que j'ai le plus souvent en tête pour faire de grandes choses il ne faut pas être un si grand génie il ne faut pas être au-dessus des hommes il faut être avec eux donc ça je trouve que c'est une magnifique définition de l'humanisme je trouve bien ben vous avez compris qu'il faut voter Montesquieu monsieur Alain Juppé merci beaucoup applaudissé 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 non qui Sous-titrage MFP.